Musique Volskaya's Industries Pour ce premier dimanche De l'Arena, tandis que je mets les masques Et pour ce Match numéro 4, si je ne dis pas de bêtises Je vais aller vérifier, parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises Oui c'est le match numéro 4 sur Volskaya's Industries tout simplement Capture Point Voilà l'équipe en défense Qui devrait passer un sale quart d'heure, ça ne devrait même pas Prendre 15 secondes d'ailleurs sur Le point A, et l'équipe L'équipe rouge Qui en attaque, qui va par contre Bien galérer sur le point B Comme la plupart des Capture Point, et nous allons présenter Les équipes, nous avons donc Les Gladiateurs Ange Noir, Crozen, Arfagi Dracmur, Leroy Roger, Sac à Papier Dans l'équipe bleue, tandis que l'équipe rouge Est composée des Gladiateurs, Mazuti Nox, Joel, Lazare Shikorou, et Drake Six La défense qui devrait s'organiser Ici derrière le Choc Point, le Choc Point qui est juste Cette petite entrée ici de manière assez évidente En attaque, donc l'équipe rouge qui va attaquer ici pour ce premier round Qui peut avoir quelques flankers Alors il n'y a qu'une poignée d'euros qui peuvent le faire Mais c'est toujours assez intéressant à voir En tout cas en solo Q En solo Q, je pense qu'en Play A6 C'est moins pertinent d'envoyer un joueur tout seul Par derrière, mais on a mieux envoyé des Genji La Diva peut le faire aussi, le singe Chilé Habile Passer par derrière ici Et vraiment détruire, semer la discorde Et le désarroi Dans l'équipe adverse Mais l'équipe qui défend Et ici qui, d'ailleurs on peut lever les masques On va défendre derrière le Choc Point On peut prendre les hauteurs ici Mais je le vois très rarement, c'est assez efficace Mais avec un boost de vitesse de Lucio Si toute l'équipe ici saute avec le boost de vitesse de Lucio On peut se retrouver sur le toit Bon c'est quelque chose que j'aimerais bien voir d'ailleurs à l'occasion dans une arena Pour ce qui est de la composition des équipes Pardon, du côté bleu, défense On a pris un Bourreau Dog avec une Zarya C'est étonnant, on a pas de Reinhardt Mais après tout, pourquoi pas Pour ce qui est d'huile, on a pris une Mercy Plus Et bien Zenyatta, tant qu'on a fait les deux premiers kills Sur les joueurs de l'équipe rouge On est en 6v4 On est en train de gagner du temps Et pour l'instant ça marche Pour ce qui est des damage dealers On a pris la bonne Pharah avec un Reaper C'est pas mal On a plus que ce qu'il nous faut pour du tank busting Par contre on a pas de McCree Et ça, ça va être très problématique Soon Puisque dans l'équipe rouge Il y a les amis Il n'y a pas de Genji My bad Il y a en fait un Reaper Donc oui, ils n'en sont pas de flankers Donc ils n'ont pas forcément besoin d'un McCree Contre un McCree et un Reaper Effectivement La Pharah et le Reaper peuvent passer Ça peut le faire Pour du coup les damage dealers de l'équipe rouge Qui attaquent Ici on a Attendez j'ai bêtise Mais si on a On a Nox Non Nox qui joue Ah non c'est ça Donc on a un double heal On a un 2-2-2 très classique On a un Lucio Ana Donc là Ana qui pourra Eh bien booster le Reaper Le Reaper qui est en train de prendre Une saucée colossale ici Le Lucio bleu en défense Qui est venu prendre la potion Ou non c'était même Même pas c'était Joel C'était le Lucio de sa propre team Qui a pris la potion à sa place Il se fait cramer Un l'équipe rouge Qui se fait des boîtes Qui n'arrivent pas à passer ce checkpoint Et à rester en vie C'est le problème de l'équipe rouge ici Là concrètement Ils doivent juste patienter Un tout petit peu Les joueurs de l'équipe rouge Et se regrouper Il ne nous reste que Mazouti ici Avec son cow-boy légendaire Qui va devoir attendre Un petit peu que sa team arrive On fait le damage On a l'outil qui est prêt Je pense que voilà On a pris un Reinhard On a pris un Reinhard Zarya Pour l'attaquer Et ça ça va faire le café Là on a vraiment la team La team 5-5 Comme dirait évidemment Une certaine TV On va pouvoir faire quelque chose De vraiment efficient Il va falloir vraiment Que le stun du Reinhard Qui est parti Plus la bonne charge Il s'est fait Avant de pouvoir plaquer La Zarya contre le mur Très très bonne défense ici Des joueurs bleus Alors le Roda Qui avait lancé son ulti Mais qui s'est fait cramer Et des coups de chelumeau Qui partent dans tous les sens Ici l'ulti de Reaper Qui est parti Plus l'ulti de Mazouti Mais Mazouti qui est mort Le cow-boy qui est mort L'équipe rouge Qui a l'avantage numérique Ici Est-ce qu'on va réussir A conserver le point Pour l'instant C'est le premier tir Qui est capturé Les joueurs de l'équipe bleue Qui se jettent sur le point Avec un bon Pakatov Pour faire les kills Elle a été tout seule Notre pauvre Notre pauvre sac à papier Et la Pharah Qui arrive à défendre Et qui a déboîté Les joueurs de l'équipe rouge Et les joueurs de l'équipe rouge Qui n'ont pas fait ça pour rien Qui a réussi à capturer Et bien le premier tir Par contre Qu'est-ce qu'il venait faire Ce Reynard Je pense qu'il aurait mieux fait de reculer En tout cas S'il s'est suicidé Je pense qu'il s'est suicidé Il a bien fait Ça permettra de repop plus vite Très clairement Si vous êtes le seul joueur en vie De votre team Plutôt que d'attendre 6 secondes Dépêchez-vous de mourir Parce que votre équipe Devra vous attendre De toute façon 12 secondes Pour faire un push à 6 Ouais évidemment Push à 6 Un push à 6 Petit jeu de mots Les joueurs de l'équipe rouge Qui ont le Pakatov Plus le boost de Hanna Il y a moyen de faire quelque chose ici Attention les joueurs de l'équipe On a Dracmur Qui a fait une sortie Qui a déboîté tout Les joueurs de l'équipe rouge Il a tué Zarya Reynard Donc les deux tanks Plus le Macri Plus le Lucius Autant dire que les joueurs de l'équipe rouge Les derniers survivants Se sont fait achever Voilà Dracmur Qui nous fait Le petit K-Patrol Qui va certainement avoir Le play of the game là-dessus Il nous a pas fait le petit bag Il nous a fait l'emote Et il est bien sympathique On a le Redog Qui troll aussi Et attention à l'équipe rouge Ici à qui il reste 40 secondes On a les ult Il y a moyen de faire quelque chose Mais Shikoro qui est mort Il faut vraiment veiller A ne pas mourir ici Il faut veiller au grain L'équipe bleue Qui est très très bien Ordonné pour la défense De ce point A Et qui finalement Casse mon pronostic De la prise rapide du point A Point A qui est en fait Plus près de la défense Du repop de la défense Donc du coup Si on a Et bien Autant de kills Les deux côtés Ce sera toujours en faveur De l'attaque Pardon Qui est le point A Qui est enfin Plus proche de l'attaque Je dis les bêtises Qui du coup Bien reviendra plus vite Sur le point Mais là en l'occurrence Les joueurs de l'attaque Qui n'arrivent pas A tuer plus de joueurs De la défense Très clairement La défense qui est très efficace Et qui a toujours l'avantage Au niveau du kill feed Très clairement Le bon Redog Qui est efficace ici Qui fait le taf De Reaper Alors là Très clairement Le Redog plus le Reaper Ici qui déboite A toute vitesse Les deux tanks adverses Et c'est compliqué On n'a pas trouvé de solution Du côté de l'équipe rouge Pourtant on avait la bonne team Je pense qu'on a manqué Un tout petit peu de cohésion Pour passer le choke point Et c'est juste ça C'est à dire que Chaque fois que l'équipe rouge Passait le choke point Ils se sont fait reboot De manière totale et radicale Et on n'a pas réussi A rester en vie A faire les kills Du côté de l'équipe bleue Je pense qu'il aurait pas fallu Être si pressé que ça De passer le choke point Mais plutôt d'être focalisé Sur les kills Parce que passer c'est bien Et rester en vie derrière C'est mieux Et c'est ça qui a fait la différence Les joueurs en défense Ont toujours eu l'avantage numérique Au niveau des kills Et ont empêché Les joueurs de l'équipe rouge De capturer plus qu'un tiers De ce premier point Je mets des masques Évidemment pour masquer Les compositions de l'équipe Et les joueurs de l'équipe On a changé Round numéro 2 On a changé les équipes De place De côté C'est donc maintenant L'équipe bleue de push Et l'équipe rouge De défendre Est-ce que l'équipe bleue Arrivera à capturer le premier point A partir du moment où L'équipe bleue capture le premier point Elle a été plus loin Que l'équipe rouge Et ce sera donc L'équipe bleue Qui gagnera Et nous allons donc découvrir ça Et bien Avec Stupéfaction évidemment J'aimerais bien qu'une équipe Pour une fois Défende ici Avec un Reinhardt Avec un Speedboost Lucio C'est vraiment facile à faire Vous avez juste à rentrer Dans ce bâtiment ici L'équipe qui défend Le Lucio qui doit activer Le boost Bon juste pour le Macri qui est un petit peu Plus feignant Qui traîne des pieds Avec ses grosses bottes Et qui a une vitesse De déplacement un petit peu réduite Par rapport aux autres héros Mais avec le Speedboost Lucio Activé Vous faites un E Hop vous sautez là Et vous pouvez défendre Sur le point ici Et comme on l'a vu Précédemment Quand vous défendez en hauteur Avec un Reinhardt En plus qu'il vous défend Avec un Shield C'est très compliqué Pour l'équipe adverse Alors ils peuvent rentrer Dans le bâtiment Mais ils vont ressortir là Vous voulez canarder pareil Enfin je veux dire Ça change rien Il y a vraiment Possibilité de faire Une très très belle def Le bon Cowboy ici Qui est en hauteur Le bon Mazouti On va pouvoir lever le masque D'ailleurs sur les équipes Et un petit peu observer Et bien notre équipe rouge Qui défend cette fois-ci Quelle est leur composition d'équipe On a un 2-2-2 assez classique On a un Reinhardt plus Redog pour ce qui est des tanks On a pris un Lucio Plus un Zenyatta Pour le heal C'est intéressant Pas de Hana Zenyatta permet de faire Un bon focus Et ça tombe bien pour le focus Puisqu'on a un Mazouti Encore faut-il faire les calls Plus une Mei Et effectivement la Mei Peut faire le split Sur cette map Donc c'est vrai que On aurait bien aimé voir Je pense une Mei Dans la team bleue La map d'avant Du côté de l'équipe bleue Qu'est-ce qu'on a ? On a sac à papier Avec la bonne Zarya ici Et on essaie de pas se faire kill Et pour l'instant On a réussi à passer Mais à quel prix Les autres joueurs de l'équipe Et bien bleus Voilà Là on a le Rodok Qui s'est fait coincer Oh joli Il s'est failli par la Mercy La mei qui ici A été un petit Chikuru qui a fait une erreur Il a été tout seul dans le bâtiment Alors qu'il avait Il a fait un V2 concrètement Il a été tout seul dans le bâtiment Il a pas pu être aidé par ses camarades Oh non Les joueurs de l'équipe bleue Qui ont fait une défense Les joueurs de l'équipe rouge Je pense qu'ils ont fait une défense Une erreur dans leur défense Ici Et le bon Rodok Qui est en train de canarder Avec le Le bon Reaper Ici Voilà le Reaper Qui fait son taf De dégommeur de tank Qui est venu mettre son shotgun Dans la bouche de Reinhardt On a capturé le premier tiers On a capturé le deuxième tiers Ici on a une Mercy Qui a son reste de disponible Plus le Lucio Qui n'a pas encore le Brow Shield Mais qui a le boost Vitesse intéressant On a pris le Genji Le Crozen Bon qui est mort Et qui va revenir sur le point Pour l'instant Et bien c'est bien parti Alors on a la mei Qui a lancé son ult Mais voilà elle est toute seule Alors c'est bien Les gens vont être gelés Non si on a un joueur de l'équipe bleu Qui est là pour temps De rouge Qui est là pour temporiser Mais qui est-il Et bien c'est le Drake Six Le bon Rodok Qui a mis son énorme graisse Sur le Rodok Attention ici A Nox Qui a sorti son Genji Avec son ult C'est trop tard Non c'était Crozen Du coup qui a sorti son ult En tout cas les joueurs de l'équipe rouge Qui se sont jetés sur le point Mais c'est trop tard Les joueurs de l'équipe bleue Qui ont été beaucoup plus efficaces Qui ont réussi à prendre les kills C'est bête Ça s'est joué à rien On a eu la même erreur En fait qui a été faite Autant en attaque qu'en défense Par cette équipe rouge C'est qu'on a manqué un petit peu de cohésion On a vu des joueurs Qui se sont fait solo kill Très bien joué à l'équipe bleue Qui remporte la victoire Et qui casse la malédiction Du coup de l'équipe rouge Qui a gagné Beaucoup des premiers rounds Et Crozen Qui nous fait un play of the game Ici Très bien joué à lui Crozen qui est d'ailleurs Dans l'équipe bleue Qui fait partie de l'équipe Qui a gagné Voilà et c'était sur la phase d'attaque Justement Qui s'est passé très rapidement Bah c'est voilà justement Sur l'ulti de la dernière phase Qui a permis de nettoyer Bon voilà Le play of the game Se termine avant De la victoire des bleus Voilà Très bien joué à l'équipe bleue Une plus solide cohésion Simplement Une meilleure communication Sur Discord A n'en pas douter GG A E Sous-titrage Société Radio-Canada